Hey, comment il est ? Cette vidéo est un petit peu différente de d'habitude puisque je vais vous faire un haul de vernis 4 eye de la marque Born Pretty et je vais vous montrer quelques petits nés là pour vous montrer comment utiliser les aimants, c'est parti ! Avant de commencer, quelques petites informations, j'ai acheté les vernis sur AliExpress pour moins de 2€, ils sont aussi disponibles sur Amazon ou sur le site de Born Pretty les normes normalement sont européennes et la livraison vers la Réunion a été super rapide, genre moins de 2 semaines et je vais commencer le haul par celui-là qui est le Super Shine 4 Magnetic Gel donc à chaque fois je vous mettrai la référence en bas de la vidéo et il est magnifique, c'est vraiment un argenté sans trop de reflets mais qui rend quand même très très bien sur le long et vraiment avec un vernis glace par-dessus ça doit être canon Je passe maintenant un vernis 9D donc qui est vraiment magnifique, il est aussi argenté avec des petites paillettes holographiques aussi à l'intérieur et vraiment le 9D je trouve ça trop beau, en fait ça va venir apporter comme une troisième dimension sur l'ongle je ne sais pas trop expliquer mais ça rend super joli Je vous laisse admirer la beauté des petits reflets holographiques J'ai ensuite pris 4 teintes de la gamme réflective magnétique gel donc vraiment il y a des petites paillettes réfléchissantes à l'intérieur et celui-là il est magnifique, c'est un espèce de vieux rose vraiment très joli qui peut être très joli sur un nude, il faudrait que j'essaye On passe ensuite à ce sublime mauve un peu holographique Regardez-moi la beauté de cette couleur, en vrai ça se suffit à lui tout seul aussi vous n'êtes pas obligé d'appliquer avec les aimants mais sur un mauve aussi ça doit rendre hyper joli, regardez juste les reflets On a ensuite ce sublime bleu un peu turquoise toujours avec des reflets holographiques donc c'est toujours la même gamme que les deux premiers et franchement je trouve trop canon pour un élarde sirène ou quoi, magnifique Et le dernier que j'ai pris de cette gamme c'est aussi un noir holographique mais trop beau, même tout seul encore une fois ça se suffit avec tous les reflets et franchement il est trop canon, vraiment j'aime énormément cette couleur gros coup de coeur J'ai ensuite pris ces deux couleurs qui peuvent être très belles pour les fêtes dans une autre gamme mais un peu plus métallique Juste admirer la beauté de ce vert Il se suffit à lui tout seul aussi et l'effet cat eye appliqué sur du vert ça doit être hyper canon Je n'ai pas précisé mais j'ai tout appliqué sur une base noire parce que c'est la couleur sur laquelle le cat eye ressort le mieux Je passe ensuite au rouge métallique Vraiment la couleur elle est magnifique et vraiment je pense que pour les fêtes je vais l'utiliser beaucoup et regardez juste ce que ça rend les deux ensemble Waouh, j'aime trop ces deux couleurs là, vraiment J'ai ensuite pris ces trois couleurs d'une gamme avec des paillettes réfléchissantes mais ce sont vraiment des grosses paillettes Du coup l'effet cat eye se voit un peu moins et on commence avec ce sublime argenté qui est vraiment trop beau tout seul On voit légèrement l'effet cat eye dessous J'ai ensuite pris un autre argenté mais cette fois-ci holographique et vraiment il est sublime Genre je le préfère à l'autre Il est vraiment trop beau avec tous ses reflets Regardez-moi ça comment c'est magnifique Encore une fois les paillettes sont tellement grosses qu'on voit à peine l'effet cat eye en dessous mais je vous jure qu'il est présent Et ensuite j'ai pris un gold un peu clair mais qui reste tout autant joli et il est aussi holographique donc lui vraiment je l'aime trop Encore une fois vous n'êtes pas obligé d'utiliser les aimants avec des vernis cat eye si la couleur vous plaît vous pouvez juste l'appliquer comme ça et voilà ce que ça rend avec l'effet cat eye du coup regardez-moi ces reflets c'est magnifique Comme ils sont réfléchissants je voulais vous montrer ce que ça rend sans flash donc c'est déjà super brillant et avec flash donc là on voit bien les petites paillettes réfléchissantes à l'intérieur Enfin j'ai pris ces 4 couleurs dans une autre gamme qui est aussi pailletée et elles sont sublimes Déjà on commence par ce rouge qui a aussi des reflets or orangé on va dire en fait c'est un peu duochrome et ça va rendre trop joli sur l'ombre Encore une fois comme ce sont des grosses paillettes et que les paillettes ne sont pas aimantées on voit plus les paillettes que l'effet cat eye mais je vous jure qu'il est présent Ensuite nous avons ce mauve qui a aussi des reflets bleutés et vraiment lui mon coup de coeur également je le trouve trop 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 beau regardez-moi ça avec l'effet cat eye comment le bleu ressort et à la lumière mais les reflets ils sont vraiment incroyables désolé si ça grésit mais je n'ai toujours pas changé de micro on passe ensuite à cette couleur qui est un mélange entre un petit bleu et un lilas je ne saurais pas trop expliquer la couleur mais en vrai elle est magnifique et regarde-moi les mini reflets bleus qu'on voit sur l'ongle ça rend trop beau et on termine par cette couleur qui est un mélange entre un peu un doré et un orangé on va dire un peu bronze et vraiment la couleur elle est magnifique elle est trop 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 belle regardez comment ça rend sur l'ongle juste incroyable pour que vous vous rendiez bien compte de la beauté et de la brillance de ces vernis voici les vernis sans flash et les voici avec le flash maintenant que la partie haul est terminée je voulais vous montrer quand même quelques petits nail art et comment utiliser ces aimants donc à rappeler que ce sont mes premiers vernis cat eye donc j'essaye et j'ai cet aimant de chez Beauty Luxe parce qu'en fait j'avais acheté un vernis cat eye déjà je vous le montre il est très très joli donc c'est cette référence là et c'est un argenté aussi avec des paillettes holographiques mais hyper fine et vraiment il est canon juste regardez sur l'ongle comment ça rend trop bien et comme je vous l'ai dit j'ai réalisé tous les lards sur une base noire donc celle-ci de Chanel SFRS puisque ça ressort mieux et on commence tout de suite je vais utiliser le vernis 9D et je vais vous montrer comment faire le cat eye de base donc la ligne en travers de l'ongle donc j'applique sur ma base noire une bonne couche de vernis cat eye je ne catalise surtout pas parce qu'une fois catalysé en fait l'effet cat eye va se figer et vous ne pourrez plus utiliser l'aimant donc ça se passe avant la catalysation et je vais venir prendre mon aimant du côté rectangle et pour réaliser celui-ci il suffit juste d'approcher là où vous voulez que la ligne soit vous laissez quelques secondes et voilà en fait vous orientez l'aimant dans le sens où vous voulez que la ligne soit là je voulais qu'elle soit un petit peu plus étroite du coup je suis venue reprendre mon aimant et j'ai laissé encore quelques secondes là où c'était et ça a rétrécit la ligne et quand ça me plaît je catalysse tout de suite avant que ça ne se disperse et quand c'est catalysé j'applique mon top coat et voilà ce que ça donne donc vraiment celui-là il est hyper simple et vous pouvez le faire avec absolument toutes les couleurs je vais ensuite vous montrer avec cette couleur un peu mauve rosée comment faire quand ça se disperse trop quand vous appliquez trop longtemps l'aimant parce que oui c'est rattrapable ne vous inquiétez pas donc là vous voyez avec l'aimant je vais volontairement trop pousser tout ce qui est magnétique tout le tour de l'ongle et vous voyez on ne voit plus rien et du coup comme ça l'aimant ne pourra plus rien faire il suffit juste de rajouter une fine couche de réappliquer quoi une fine couche de vernis et de venir utiliser votre aimant donc là je vais réaliser un petit peu un effet je vais appliquer l'aimant tout le tour et les reflets vont être un peu dispersés et ça rend hyper joli sur mon donc quand ça me plaît je catalysse j'applique mon top coat et je vous laisse regarder ce que ça rend vous avez dû voir passer la traîne des ongles vampires avec du rouge et pour Halloween et c'est exactement comme ça qu'on réalise je suis vraiment désolée pour le micro qui grésille je l'entends mais je ne peux rien y faire malheureusement donc là je vais venir prendre ce doré donc un peu beige gold et je vais l'appliquer sur mon noir et je vais réaliser un peu un effet trou noir en utilisant le côté rond de mon aimant il me suffit de rapprocher l'aimant du centre de mon ongle et ça se fait tout seul en fait quand ça vous plaît vous catalyser vous appliquez votre top coat et voilà ce que ça rend vous avez un effet trou noir ensuite avec ce sublime bleu je vais essayer de réaliser comme une vague en forme de S avec l'aimant toujours rond donc j'applique sur ma base noire toujours une bonne couche de mon bleu qui est magnifique avec ses reflets holographiques et avec l'aimant rond je viens en fait pousser d'un côté donc ça va prendre la forme d'arrondi pour pouvoir créer notre S et je vais le faire aussi sur le côté opposé et en fait ça va créer une sorte de vague donc là j'ai un petit peu foiré mais vous avez compris ce que je voulais dire je catalysse j'applique mon top coat et voilà ce que ça donne donc peut-être avec un peu plus d'entraînement et un peu mieux réalisé ça rend joli mais là on voit bien le reflet ça passe quand même ensuite avec le vernis métallique rouge je suis venue essayer de faire comme une forme de french en fait j'avais eu ça sur insta j'avais vu la technique et je me suis dit que j'avais envie d'essayer encore une fois c'est les premiers vernis 4 tailles que j'ai donc j'essaye et en fait pour le faire il faut appliquer le vernis et ensuite avec l'aimant vous venez sur les côtés donc de chaque côté du bord de l'ombre et ensuite venir pousser et ça va venir créer la forme de french donc j'ai essayé de le faire on le voit pas bien mais en vrai j'ai un petit peu réussi quand même on va dire et voilà ce que ça rend déjà pour les 5 premiers nail art j'ai voulu un petit peu jouer avec les aimants et vous montrer un petit peu comment ça se passe et ensuite je voulais aussi vous montrer en fait les vernis réfléchissants avec les paillettes parce que je vous ai dit que c'était un peu épais comme texture et qu'on voyait les paillettes parce que oui les paillettes elles ne sont pas aimantées c'est le vernis avec les fines particules magnétiques de Suki du coup on voit que ça bouge mais en fait ce qui ressort c'est vraiment les grosses paillettes donc ça rend quand même joli mais c'est un peu moins voyant comme effet 4 eye je trouve qu'un vernis plus fin on va dire mais c'est quand même très joli ensuite c'est vraiment un essai je suis venue prendre encore cette couleur un peu rosée champagne à chaque fois je n'arrive pas à la définir mais elle est trop belle je l'applique sur une petite palette et je voulais faire des petits dessins sur l'ombre donc là je suis venue faire une fleur ne me demandez pas pourquoi c'est un essai encore une fois parce que je me suis dit qu'au lieu d'appliquer sur tout l'ombre on peut aussi faire des petits dessins etc et jouer avec l'effet magnétique pour que ça rende joli donc c'est ce que j'ai essayé de faire même si on ne le voit pas bien mais ça apporte en fait différents reflets et une autre dimension à de simples dessins donc voilà ce que ça rend avec une petite fleur j'applique mon top coat et en gros on ne voit pas bien en vidéo les reflets mais je vous jure que en shiftant un peu on voit un petit peu que c'est différent ensuite je suis venue utiliser mes deux vernis métalliques donc le vert et le rouge et je vais essayer de créer un peu un effet illusion d'optique sur l'ongle donc je commence par mon rouge avec un pinceau liner fin je viens tracer des lignes verticales sur toute la longueur de mon ongle donc là j'en fais deux je passe mon aimant uniquement d'un côté donc là je l'ai mis à la base de l'ongle et ensuite je catalyse pendant que ça catalyse je vous montre mes ongles qui sont toujours là donc la vidéo elle est disponible sur ma chaîne n'hésitez pas à la checker sans se catalyser je vais venir faire la même chose avec mon vert donc mon autre couleur je viens faire des lignes entre les lignes rouges et en fait l'aimant je ne vais pas le mettre à la base de l'ongle comme je l'ai fait pour le rouge je vais venir le mettre sur le bord de l'ongle comme ça ça va créer un effet de contraste une fois catalysé j'applique mon top coat et voilà ce que ça donne franchement j'aime beaucoup c'est vraiment trop beau cette vidéo est maintenant terminée je vous ai montré quelques petits lardes vraiment c'était de l'entraînement pour moi et je voulais vous montrer en fait ce que ça fait un vernis à taille parce qu'il y a différents types de vernis comme vous l'avez vu et vous pouvez faire de très très belles choses avec donc encore une fois j'ai eu tous ces vernis sur AliExpress les liens seront en barre d'informations et j'espère que la vidéo elle vous a plu c'était une petite vidéo pour vous faire patienter avant les vidéos de Noël qui arrivent très très vite en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à liker la vidéo et nous on se dit à la prochaine bye bye